Il n'y avait pas d'association de femmes donc j'avais envie de participer à des parties de chasse entre filles et quand je me suis renseignée auprès de la fédération cela n'existait pas donc en fait j'ai proposé avec quelques amis donc qui font partie donc du bureau Nathalie, Christelle avec qui on a partagé des moments de chasse ensemble de monter cette association. Depuis longtemps je soutiens les chasseurs dans les pyrénées orientales c'est vrai que les chasseurs et les chasseresses mais c'est des acteurs essentiels du territoire ils entretiennent ce territoire et quand on est élu comme moi du rural ben on sait que c'est important moi je suis une élue de la montagne et j'ai pu constater que les chasseurs et les chasseresses connaissent la montagne comme leur poche et c'est eux qui l'entretiennent ce sont aussi pour moi c'est les vrais écologistes. Il y a des règles il y a des plans de chasse donc on ne tire pas sur n'importe quoi à n'importe quel moment et tout est quand même très 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 calé et très bien organisé avec beaucoup de règles bien précises. Les chasseurs souvent disent on est inquiet parce que on vieillit et on a peur qu'il n'y ait pas assez de renouveau et bien moi je suis convaincue que ce sont les femmes qui vont apporter le renouveau dans la chasse et donc c'est pour ça que je suis là pour soutenir la présidente et l'ensemble de toutes les adhérentes de l'association chasse au naturel. On a eu la présence de madame Malherbe qui a participé à une battue aux bouillouses avec nous l'an dernier nous avons eu madame chevalier donc l'ancienne préfète et cette année espérons que madame Neuville puisse participer avec nous à cette battue fédérale aux bouillouses puisque ça en fait de parting ça reste une belle balade et en même temps la chasse au milieu. Je crois que c'est vraiment une nouvelle image de la chasse c'est-à-dire la réalité parce que la chasse effectivement c'est à la fois quelque chose de convivial mais c'est aussi l'amour de la nature et l'amour de la nature c'est pas réservé aux hommes c'est quelque chose qui peut être extrêmement familial et puis de voir ces femmes dans chasse au naturel qui sont des femmes qui sont jeunes qui donnent envie, qui ont de l'énergie, qui ont de l'enthousiasme mais je crois que c'est ça vraiment le vrai renouveau et vous avez raison ça donne vraiment une nouvelle image de la chasse qui est extrêmement positive. On va peut-être pas changer du tout au tout mais au moins apporter cette douceur et cette convivialité entre hommes et femmes. L'avenir de la chasse passe par les femmes pour l'instant c'est 1% des chasseurs dans la langue de Croussillon, 2% en France mais il y a des pays comme le Québec où c'est 15 à 20%, l'Allemagne c'est 10% et donc je crois que chasse au naturel elles ont un bel avenir devant elles. 4 8 1 1 1 2 2 3 2